La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, le procureur général et le leader de PASTEF se disputent la vedette dans les journaux parus ce mercredi 29 mars 2023. Le nouveau procureur rend sa première copie, titre Réoumi Coutillon, qui revient sur la sortie du parquet concernant la tentative d'assassinat sur Sonko, le commando PASTEF, les fonds Force Covid entre autres. Sur le premier point, le procureur Baroum a informé qu'un suspect a été arrêté pour tentative d'assassinat, homicide involontaire et gédons liquides pouvant nuire à l'intégrité physique d'une personne. Et ce dernier se trouve être Yargacy, souligne Réoumi Coutillon, où il soutient que l'enquête sur les fonds Covid suit son cours à la DIC. Et dans l'observateur, le procureur général de Dakar dévoile les liens entre le commando de PASTEF et d'anciens membres du MFDC. Et ses soupçons de connexion entre le PASTEF et le MFDC font dire à Réoumi Coutillon que les autorités cherchent à dissoudre PASTEF. Dans ce journal, le procureur général fait son réquisitoire aussi sur la tentative d'assassinat de Sonko et l'affaire Commando. Et sur le premier point, il a démonté les mensonges de Sonko, estime le peuple quotidien. Au moment où, dans l'enquête, le procureur détaille le complot de l'affaire Commando. Il soutient que Kabadjakite, Cherkebe, Yahouba Mané, Mamadou Djemé, RPG, entre autres, voulaient attenter à la stabilité du pays. Et le procureur général affirme que c'est en pleine phase de préparation qu'ils ont été interpellés. Mamadou Djemé et RPG, supposés appartenir au MFDC, ont été arrêtés sur la VDN, révèlent aussi en quête. Des révélations flippantes du procureur général estiment les échos. Et Sud-Coutillon appelle tout cela la lourde charge du parquet. Yor-Yorbi pointe cependant les oublis volontaires du procureur général, mettant le curseur sur les 14 morts de mars 2021, les 45 milliards d'armes et les rapports sans suite. En tout cas, cette sortie du procureur général, aux yeux du quotidien, constitue une opération coup de poing. Et à travers cette sortie, le procureur général a recherché les taux autour du chef de PASTEF avec de graves accusations. Fait remarquer Vox Populi, journal où Sonko solde violemment ses comptes avec Bachoum, fustusant ses élucubrations et hérésies indignes d'un acteur de la justice. Il est l'illustration parfaite de l'avélissement, du rabaissement de certains magistrats. La grand chérie Ousmane Sonko, qui avec Yahweh Askanoui compte braver l'interdiction du préfet, nous apprend l'évidence. Ce que confirme le quotidien, qui nous apprend que Yahweh Askanoui maintient ses manifestations d'aujourd'hui. Ses manifestations et violences font sentir le souffre à Besbi le jour. Ce journal nous apprend d'ailleurs, dans le cadre de ses craintes de manifestation, que l'UQAD a envoyé les étudiants en vacances depuis hier. Dans sa sortie d'hier, Ousmane Sonko n'a pas raté le président Macky Sall. Selon le leader de PASTEF, se débarrasser de Macky Sall est devenu une œuvre de salubrité publique, rapporte Yor Yorbi. Dans ce journal, le juge Ibrahim Hamid Oudem, président du parti éthique, juge illégitime et moralement inadmissible une troisième candidature de Macky Sall. Cette candidature de Macky Sall est aussi rejetée par la radeau d'Henrioumi Quotidien, journal qui pointe un impossible dégel entre pouvoir et opposition, s'intéressant aux interdictions des manifestations et à la radicalisation de Yahoui Askanoui. Ousmane Sonko, lui, persiste et signe pendant ce temps dans Libération, où il réaffirme avoir été victime d'une tentative d'assassinat de la part de la BIP. Yargacy, accusé dans cette affaire de tentative d'assassinat sur Ousmane Sonko, déjà placé sous mandat d'épôt par le droit des juges, a été extrait de prison et encore déféré, signale Libération, où Ousmane Sonko l'ave à Grand-Eau-Yargacy, qu'il dit considéré comme son petit frère et à qui il pourrait confier sa vie. Il n'a rien à voir avec cette affaire, selon Ousmane Sonko. Docteur Cherdiang, lui, propose son remède pour changer le Sénégal. Dans Dakar Times Journal, où ce candidat à la présidentielle dévoile sa stratégie pour un Sénégal meilleur, Mamadou Lamidialo, président du mouvement Techie, lui, estime qu'il faudra attendre 7 ans pour obtenir 700 milliards de francs CFA de recettes budgétaires pétrolières, évoquant les ressources pétrolières et gazières du Sénégal dans ce journal. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.